La journée de ce vendredi 5 avril 2019 aura été marquée par cette rencontre entre le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, et la directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde. La bonne nouvelle issue de cette séance de travail au siège du FMI est que les deux parties s'engagent à renouer les relations des coopérations en veilleuse depuis une décennie. Madame Christine Lagarde l'a d'ailleurs exprimée au sortir de l'audience. Depuis 2015, nous n'avions pas fait de revue commune de l'économie du Congo. Donc on va commencer d'abord par remonter les manches, se mettre au travail et déterminer la situation économique ensemble pour faire ce qu'on appelle en langage FMI un article 4. C'est-à-dire que c'est un audit de l'économie de la République démocratique du Congo qui va nous permettre d'établir où sont les forces, où sont les faiblesses, où les politiques budgétaires peuvent être améliorées, où la situation peut être là aussi améliorée sur le plan de la protection sociale des populations. Et on donnera les conseils appropriés à M. le Président et à son gouvernement. Et puis ensuite, on verra si on doit financièrement et si on peut financièrement, à la demande de M. le Président et de son gouvernement, aider sous forme de programme. Mais on n'a pas besoin du programme pour déjà se mettre au travail. Donc ça commence lundi. Je crois que le ministre des Finances et certains de ses conseillers restent ici à Washington. Et la mission du FMI chargée de la République démocratique du Congo est mobilisée, prête à travailler dès lundi matin. La mission du FMI, c'est d'aider les États membres de l'institution. Donc dès lors qu'on aura fait un audit complet de la situation économique et qu'on aurait besoin, à la demande du Président, de mettre en place un programme de soutien, de financement, dans le cadre de l'amélioration économique qui est souhaitée, c'est tout à fait envisageable. Je suis toujours optimiste et je suis ravie qu'on ait pu renouer la relation et mettre en place ce partenariat pour travailler ensemble à l'amélioration de la situation économique et de la situation des populations. Par ailleurs, il convient de noter que le Président Félix Antoine Tshisekedi a obtenu un autre appui non moins important du gouvernement américain en matière de lutte contre Ebola. Préoccupés par la persistance des virus Ebola dans l'est de la RDC et des risques de propagation, les gouvernements américains ont décidé d'apporter un appui supplémentaire pour éradiquer définitivement ces fléaux. Parmi les solutions immédiates préconisées figurent d'abord la vaccination de la population. Aussi, la CDC Atlanta a été instruite à apporter toute son expertise, y compris la mise en place d'un point focal en République démocratique du Congo. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.